Musique Serge Moquin, Saint-Jean-sur-Richelieu, je vous présente mon Spyder. À l'origine, le Spyder, quand je l'ai acheté, c'était un RT de base. J'ai mis plusieurs choses avec le temps. J'ai ajouté des produits de BRP, comme les FOG, les produits chromés, mais d'autres choses qui sont vraiment pour l'esthétique, comme la grille en avant du Spyder qui était ajoutée chromée. Il y a tous les systèmes de LED qui ont été ajoutés sur les ailes, autant en avant qu'en arrière. Il y a les grilles aussi de ventilation ou à l'accès aussi pour la vérification d'huile qui était changée pour une grille chromée avec un araignée. Il y a les pegs pour l'autoroute qui ont été installés, qui sont vraiment pratiques quand c'est des longues rides. Ça aide à se reposer et se délier les jambes quand on fait beaucoup de route. Autre chose qui a été changée et qui vaut vraiment la peine, c'est de changer le banc. Le banc de Ultimate Seat est vraiment très confortable. Puis l'accès pour le gaz aussi, ça c'est un atout. Le passager est obligé de sortir du bicycle à se mettre à côté. On peut y aller directement par la petite trappe. Donc, ça vaut vraiment la peine. À la grandeur, comme on peut le voir, il y a un kit de graphique qui a été installé, qui a été de longues heures d'installation. Il a pris environ 9 à 10 heures pour l'installation. Il faut être patient et minutieux. Puis, avec cette zèle un petit peu, j'en ai même mis jusque sur l'attache de la remorque en arrière, qui était en bas, qui étaient des restants que je n'ai pas installés ailleurs sur le Spyder, parce que je trouvais que ça en faisait un peu trop. Donc, j'ai même été en mettre jusque sur l'attache de la remorque. L'atout, quand on voyage, d'avoir une remorque. La remorque, elle vient du Québec. Elle est faite au Québec aussi. Ce n'est pas une BRP, mais c'est une log and roll de podium trailer. que la couleur a été faite identique au Spyder. Et le graphique a été ajouté aussi dessus avec le même style que le Spyder. Et surtout, à ne pas oublier, le petit atout qui est ajouté en avant, le logo de Spyder TV, pour montrer qu'on est toute une communauté ensemble. Les deux petites grilles de radiateurs aussi, sur le côté, qui ont été changées, qui sont en forme de toiles d'araignées chromées. Pour donner du look, ça ne sert à rien d'autre. C'est vraiment pour l'esthétique et le look du Spyder. Autre chose qui a été changée, au lieu d'avoir le silencieux, l'exerce de compagnie de BRP, il a mis un Akrapovic dessus. Donc, il donne un son beaucoup plus sport, même si c'est un RT. Ça lui donne un beau son quand on roule sur la route.